Philippe Catherine est au cœur de tous les débats depuis sa participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui était retransmise en direct sur France 2 et Eurosport le vendredi 26 juillet dernier. Après la prestation, qui aurait pu tourner au cauchemar, de Lady Gaga et la claque donnée par Ayana Kamoura et la garde républicaine, Philippe Catherine a été servi sur un plateau aux téléspectateurs. Recouvert de peinture bleue, l'homme de 55 ans a interprété sa chanson nue dans son plus simple appareil afin de représenter Dioniso, le dieu du vin et de la fête. Une prestation qui a divisé les internautes et qui a créé la polémique au point d'être censurée dans plusieurs pays. Je suis désolée si ça a pu choquer parce que ce n'était pas du tout l'intention, c'est excuser Philippe Catherine dans une interview donnée à la chaîne américaine CNN. Très sollicité depuis la polémique de sa prestation à la cérémonie d'ouverture des JO 2024, Philippe Catherine a accepté de s'entretenir avec le média combiné. L'interprète de NU a dévoilé le montant qu'il a touché pour participer à cet événement mondial. J'ai été payé 200 euros, a-t-il confié avant de poursuivre ? Je ne sais pas combien ont été payés les autres, j'espère que c'est quand même à égalité. Égalité, fraternité, non ? Le chanteur français a assuré que l'argent n'était pas sa motivation pour participer au spectacle. En même temps, je m'en fous. Ce n'était pas du tout l'idée de me faire de l'argent quand j'ai dit oui à ça. C'était l'idée de faire quelque chose de très excitant, de transmettre un message de paix. Cible des critiques depuis sa performance, Philippe Catherine s'est défendu d'avoir eu de mauvaises intentions lors de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. La vision de Thomas Jolie de cette chanson tournait autour de la figure de Dioniso et de la décadence des fêtes païennes. C'était l'idée d'amener au fond un message de pêloin de toute idée de religion ou de blasphème, a-t-il déclaré. On m'a peint en bleu, ma couleur préférée. Être en bleu et en paillettes, j'ai adhéré tout de suite parce que je trouve ça beau. Ajouter le chanteur à propos de son costume avant de rappeler, l'idée n'était pas du tout de choquée. Sous-titrage Société Radio-Canada